Paris n'a de beauté qu'en son histoire, mais cette histoire est belle tellement. La scène est encaissée absurdement, mais son verre clair à lui seul vaut la gloire. Paris n'a de gaieté que son bagout, mais ce bagout, encore cassé immonde, il fait le tour des langages du monde, salant un peu ce trop fade ragoût. Paris n'a de sagesse que le sombre flux de son peuple et de ses factions, alors qu'il fait des révolutions avec l'ordre embusqué dans la pénombre. Paris n'a que sa fille de charmant, laquelle n'est au prix de l'exotique, que tord gentil et vispe pratique, et ce quasi-désintéressement. Paris n'a de bonté que sa légère ivresse de désir et de plaisir. Sans rien de trop que le vague désir de voir sans plaisir égayer son frère. Paris n'a rien de triste et de cruel que le poète annuel ou chronique, crevant d'ennuis sous l'œil d'une clinique, non loin du vieil ouvrier fraternel. Vive Paris quand même et son histoire, et son bagout et sa fille, naïf, produit d'un art pervers et primitif, et meurt son poète expiatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada